On va passer aux questions, rebond, vous avez écouté nos intervenants pendant une heure, donc question de la salle et puis Julie après tu nous feras une synthèse de ce qui est remonté du chat. Si vous pouvez vous présenter simplement. Merci pour ces éléments. Je suis Arnaud Cambefort, je travaille chez Safran, je suis élu au CSE et l'église syndicale de mon entreprise et j'ai aussi le poste de responsable de la démarche de Proconception dans la filiale Safran Transpiration Système. Alors j'ai plusieurs questions, je ne vais pas toutes les mettre, mais un des points très importants, une des grandes difficultés qu'on rencontre quand on travaille chez Safran, qui est dans le domaine de l'aéronautique, on fait des moteurs d'avion et en fait le modèle économique de l'entreprise est basé sur une croissance très très forte du marché aérien et ce qui de base n'est pas du tout compatible avec les problématiques d'émissions CO2. Donc la stratégie de l'entreprise, notamment dans un but d'acceptation, mais aussi parce qu'elle sent qu'il va y avoir des contraintes qui vont se rajouter, décide d'investir dans des moteurs qui grossent moins, mais c'est ce qu'elle a toujours fait depuis qu'elle fait des avions, parce que de toute façon le carburant ça coûte cher, et aussi souhaité vers du technosolutionnisme qui consiste à dire on va mettre de l'hydrogène dans nos avions, on va mettre des agrocarburants, sauf qu'en fait compte tenu de la croissance très très importante qui est attendue dans le secteur, pour réussir à, en admettant qu'on ait la solution technologique, les moteurs dans lesquels on peut mettre tout ça, il faut produire énormément d'hydrogène, donc ça veut dire que pour produire cet hydrogène, pour le faire de façon non carbonée, il faut produire énormément d'électricité, ce qu'on ne produit pas actuellement, ça veut dire ou alors qu'on utilise de l'électricité déjà utilisée ailleurs pour produire de l'hydrogène qui sera utilisé dans les moteurs d'avions, donc ça pose la question de à quoi on utilise notre énergie, ou alors si on met de l'agrocarburant, ça veut dire qu'on remplace des terres agricoles pour produire de l'agrocarburant, pareil pour alimenter les moteurs d'avions, donc ça pose une vraie question de société, et en fait, chaque fois qu'on pose la question à notre entreprise en leur disant, votre modèle économique de croissance serait très forte, peut-être qu'un jour il ne tiendra pas, et on nous dit, pour le moment c'est celui qu'on a fait, et puis ils essaient de faire, enfin de mon point de vue, je trouve qu'on essaie de faire du lobbying chez Safran pour dire, bon on va essayer de mettre tous les moyens possibles pour l'hydrogène, pour les agrocarburants, etc. Et on a un problème à côté de ça, c'est que quand on alerte aussi notre syndicat, au moins au niveau de l'AED ou de la Fédération de la Métallurgie, c'est que c'est les premiers à défendre le modèle économique, parce que si jamais le modèle économique revient à ne plus avoir une croissance aussi importante, ça veut dire potentiellement à terme de la disparition des emplois, c'est ce qu'on voit dans l'automobile aussi. Donc en fait on a un problème qui est, on a un modèle économique basé sur une croissance très très forte et à infini, on se base sur du technosolutionnisme qui a des grosses conséquences sur la société, mais pour le moment on préfère les laisser de côté, et on a aussi notre syndicat qui, sa première défense, ça va être de défendre l'emploi, et qui va aussi se positionner dans les faits, qui va porter le même discours que celui de notre entreprise. Donc en fait quand on est écologiste, entre guillemets, quelles que soient ses idées politiques, quand on défend la problématique environnementale, on a une grande difficulté en tant que représentant du personnel, d'autant plus que comme ça a été évoqué tout à l'heure, on n'a pour ainsi dire aucun levier. Et en fait on pourrait éventuellement lever la main en CSE, et c'est ce qu'on fait, et on doit répondre, c'est comme ça la stratégie de l'entreprise, c'est celle-là, et ou les jeunesses. Donc est-ce que vous avez une réaction par rapport à ça ? Alors attendez, on va prendre les questions, moi j'ai bien noté l'angle de votre question, et on va faire tourner les questions, et ensuite on va peut-être passer au rebond de la salle. Non, je passe sur le micro, j'ai une voix qui porte. Allez-y. Frédéric Arouat, je suis rédacteur en chef d'un guide CSE pour les éditions législatives. Moi j'aimerais savoir qu'un expert comptable est susceptible d'apporter, puisque son champ de compétence est désormais élargi aux conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise, donc concrètement, qu'est-ce susceptible d'apporter l'expert comptable lorsqu'il est mandaté par le CSE dans le cadre des consultations véhiculantes ? Entendu, merci. D'autres questions, profitez-en. Je vous remercie à tous. Un dernier pour ça, secrétaire général de la fédération GFPP, CFS-EUSD, où je fais partie du groupe de travail de Maddy. Alors je voulais compléter un peu ce qu'elle avait dit. Concernant en offre, la question sur les silos. Les silos, oui. On a aussi une régulation matricielle qui intègre les territoires. Et ça, c'est important. Parce qu'on sait ce qu'il y a sur les territoires. On n'a pas oublié que la stratégie environnementale, elle est aussi très, très liée au territoire. Le problème étant, c'est le côté employeur, où ils sont très frileux pour partager, je dirais, la responsabilité, la grande responsabilité, qui sont vis-à-vis des commandes et des salariés, parce qu'ils devraient le partager avec le représentant du personnel, si elle ne le souhaite pas, c'est ce qui a été déjà dit à plusieurs reprises. Il y a toujours ces problématiques, je dirais, comme la Fédération des ports, que je représente aussi à ce niveau, avec la loi littérale, la loi européenne. Il y a aussi les problèmes des lieux C-Vaison. Donc il faut renforcer ces lieux-là. On a vu qu'il y aura encore des possibilités de catastrophes à ce niveau-là. La gestion des déchets, les déchets toxiques ou toxiques. Donc là-dessus, est-ce qu'il n'est pas valable de sortir, je dirais, un critère, je dirais, environnemental, énergie et climat, de la logique RSE, dans laquelle il est très souvent enchâssé dans beaucoup d'entreprises. Entendu. Merci. D'autres questions avant que... Oui, madame ? Bonjour, je suis Françoise Kniec de l'INSA Natixis. Et je me demandais, en fait, dans le cadre de cette nouvelle loi et des informations-concultation pour les projets de réorganisation, quelles sont les informations, justement, que doit la direction ? Entendu. Je vais dire que... N'hésitez pas, au fil de l'eau, de... Ensuite... Enfin, peut-être... Enfin, le chat, peut-être, quand même... En fait, ce que je veux dire, c'est que, sur le chat, finalement, entre le chat et la salle, les questions sont relativement semblables. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui avaient besoin de savoir, une personne, c'était une juste écran, tout le monde, qui avaient besoin de savoir, et qu'on peut rappeler les obligations exactes des entreprises en termes de bilan carbone. Ça, c'était un peu au début, donc, depuis, on en a reparlé. Il y a aussi, et un peu comme dans la salle, des gens qui se demandaient quel était vraiment le sujet de la conférence, c'est-à-dire quelles sont les informations, quels sont les projets qui vont être impactés. Excusez-moi, je crois que le micro doit être coupé. Est-ce que vous m'entendez ? D'accord, là, c'est bon. Et une deuxième salve de questions autour des consultations et des projets qui sont impactés par ces nouveaux objectifs. Et, alors après, je ne sais pas, est-ce qu'on va vraiment dans le débat du nucléaire ou pas ? J'hésite. On peut. Mais je vais quand même poser la première question, c'était le nucléaire et l'énergie. On en a parlé, la plus décarbonée existante. Soutenez-vous cette énergie, qui est pourtant clairement attaquée par les verts en France et notamment sous influence des verts allemands, très influents dans l'Union européenne. Vaste débat. J'ai également une dernière question, remarque que je trouvais pertinente. C'est Franck, je n'ai pas son nom, désolée. Je ressens une certaine timidité à aborder un sujet aussi crucial que celui de l'écologie dans l'entreprise. On parle beaucoup d'environnement quand on tourne sous cette notion généraliste, mais peu d'écologie sous une approche anthropocène. L'impact des activités humaines sur la biodiversité, sur le climat, sur les pollutions générées. Et dans ce cas, on va parler de développement durable et d'un occident qui ne remet pas en cause le système extra-activiste de production et de consommation. Le dernier rapport du GIEC devrait nous guider, protéger le vivant. Or, derrière la transition, j'entends des tentatives d'adaptation de l'existant sans rupture fondamentale. Or, l'urgence n'est pas devant nous, elle est au jour le jour. Le CSE et les OS devraient peut-être avoir une approche de santé globale liée diversité, climat, compétence, activité professionnelle, avec la santé environnementale, la santé publique, la santé au travail. Qu'en pensez-vous ? Entendu. N'hésitez pas. J'ai une autre question. La difficulté que vont probablement avoir les élus du personnel, les CSE, à obtenir des informations de consultation de qualité ne va-t-elle pas d'avoir résulté de l'absence de compétence en interne dans les entreprises ? Est-ce que les employeurs ont, est-ce que les entreprises... Alors, les grosses entreprises, oui, les grands groupes, Enedis, Saint-Franc, Capgemini, oui, pas de problème pour avoir les compétences, créer les postes nécessaires, effectuer les recrutements indispensables. Une petite entreprise, elle n'a pas les compétences. Merci, Christian. Oui, allez-y. Monsieur les collègues, moi, je suis le jeune qui sera assez tôt, en ce temps du cas de l'économie. Et, en fait, la question, c'est est-ce que, vous, de votre côté, vous avez une espèce d'idée, de vision de, si, à supposer que les entreprises, tout ce qui est côté entreprises, voilà, le jeu, quel va être le poids sur la trajectoire des accords de Paris, par rapport à tout ce qui pourrait être fait dans le domaine privé ? par rapport à l'économie privé. Une entreprise privée ? Oui. Entendu. OK. Christian, je peux, peut-être, il y a un certain nombre de questions qui reportent sur le cadre, donc, je peux peut-être te rappeler, et peut-être aussi répondre à monsieur sur la place de Pierre Cotable. Oui. Alors, parce qu'il y avait plusieurs questions qui tournaient sur des questions qui étaient voisins. Alors, tu me diras si j'oublie une partie des questions, parce que, vous avez beaucoup d'idées et de questions, donc, il faut qu'on soit vigilant à tenter de répondre. Tout à fait, moi, j'ai des mots. Voilà, donc, je vais me remettre aux questions qui portent plutôt sur les consultations, sur qu'est-ce que tu as pour tes experts comptables. Voilà. Alors, sachant que, sur l'aspect, et puis, il y a cette question intéressante des compétences qui peuvent exister dans l'entreprise, est-ce qu'elles sont suffisantes ? C'est une vraie question. Je pense qu'effectivement, pour les PME, voire les entreprises de taille intermédiaire, ça ne va pas être évident de prendre le tournant, faute de compétences, faute éventuellement d'envie. Mais bon, c'est aussi le rôle des représentants du personnel, d'être un peu la bouche du coche et d'interpeller leurs dirigeants sur la question. La négociation de branche peut aussi fournir des réponses. Malheureusement, elle n'est pas très dynamique sur la GPEC et sur les observateurs métiers. Il y a des branches qui sont plus actives que d'autres. Mais je pense que les problématiques sont communes. une partie de la réflexion peut être remontée au niveau des branches. Je pense que les organisations syndicales en tout cas essayent de faire valoir le fait que des études, des efforts soient faits à travers leurs observatoires qui sont éventuellement dans ces branches. pour revenir au sujet de l'entreprise sur les consultations. D'abord, qu'est-ce que peut apporter l'expert comptable ? Je vais être très clair. Sextant ne se prétend pas un spécialiste de la question environnementale. On est un cabinet d'expertise comptable. Quand on entend expert comptable, généralement, on se met tout de suite à renfler un peu parce que ça a l'air fait. Ça a l'air un peu ennuyeux. En pratique, ce qu'on fait, il n'y a pas grand-chose à voir avec l'expertise comptable. On est interrogé sur les orientations stratégiques de l'employeur, sur toutes les politiques sociales qu'il y a en place, sur la santé et les conditions de travail concernant, puisqu'on est un expert aussi ex-CHCT. Et on intervient, bien sûr, sur les marges de manœuvre financières qui sont disponibles pour mettre en œuvre toutes ces politiques et gérer ces risques. Et on fait aussi de l'assistance à la négociation. Donc, vous voyez, par contre, ne nous demandez pas d'établir une déclaration à l'URSSAF ou un bilan comptable à sextant. On ne sait pas faire, ce n'est pas notre métier, nous demandons une boîte de conseil. Voilà. les sujets qui se diversifient, il y a de nouveaux sujets qui interviennent. C'est notre rôle, c'est notre responsabilité d'une part de notre compétence et d'autre part d'aller chercher les compétences qui nous manquent quand c'est le cas. Et après, je pense avoir été relativement clair sur la façon dont les analyses, enfin, dont la consultation sur les orientations stratégiques pouvait éclairer les enjeux en matière d'emploi et compétences dû à cette transition et à cette rupture. Les cabinets d'experts sont bien positionnés pour les intégrer. Ça fait partie, on va dire, des intrants, en fait, dans la stratégie de l'entreprise, le risque lié à la rupture en matière environnementale. pour le prendre en compte et ça ne change pas fondamentalement les analyses. Ce qui peut, en revanche, nécessiter des compétences qui sont spécifiques, c'est, on va prendre un exemple, ça répondra à une autre question, sur les consultations, on va dire, ponctuelles. Imaginons l'entreprise qui vient voir son CSE et qui leur dit c'est merveilleux de trouver des solutions pour réduire notre émission de gaz à effet de serre et puis aussi faire plaisir à tout le monde, on va passer au télétravail à 9,9 du temps, une entreprise qui l'a fait récemment et donc on ne viendrait que deux jours par mois pour faire de la socialisation dans les locaux et comme ça on va beaucoup moins émettre de gaz à effet de serre. Quid de la question de dans quelle mesure l'émission de gaz à effet de serre se déplace chez les salariés et dans quelle mesure l'entreprise en tient compte et la compense voire l'indemniste. Toutes ces questions-là, il est légitime maintenant le CSE est légitime à poser la question et si l'employeur ne fournit pas de réponse, il est légitime à demander des expertises sur le sujet qui là pour le coup supposons des compétences spécifiques qui possèdent que les clients connaissent ou d'autres cabinets dans ce métier. Donc la responsabilité de l'expert comptable ce sera de faire le tri entre ce qu'il sait faire lui-même et ce qu'il a intérêt à faire un partenariat avec des cabinets qui pourront le faire en professionnel. Voilà, donc je ne suis pas sûr d'avoir répondu à toutes les questions. Tu m'expliquais, je crois que j'en profite pour rebondir, c'est que tu m'expliquais quand on encadrait que potentiellement tu voyais par rapport à une entreprise qui ne voudrait pas faire, qui ne ferait pas son bilan carbone dans le cadre de la mission économique sur les comptes de l'entreprise, sur la situation économique, vous, en tant qu'expert, vous pourriez dire qu'on va le faire le bilan. Oui, je pense que ça, on verra si le casse présente, mais c'est à tenter. Voilà, le moment venu, il faudra bien préparer le coup avec des avocats, mais à mon sens, c'est tentable parce que le grand avantage qu'ont les experts comptables des CSE, c'est qu'ils ont accès, alors d'abord, ils ont un financement qui, dans le cadre de ce type de mission, est à 100% par employeur, ça donne les moyens, et deuxièmement, ils ont accès à quasiment toute l'information qui est disponible à l'intérieur de l'entreprise, ils ont les mêmes prévocatifs que les commissaires aux comptes, et en particulier sur cette mission-là. Donc, concrètement, ça ne pose pas de problème, théoriquement, c'est pour le juridique, d'aller chercher l'information qui est nécessaire pour faire ce bilan carbone, et y compris de faire financer par employeur. Donc, bon, après, ce n'est pas nous qui ferons ce bilan carbone, on s'adjoindra à des compétences, parce que c'est nécessaire d'être totalement crédible sur les résultats. Donc, on ne peut pas s'improviser, mais il faut utiliser les leviers là où ils sont. Et je pense que, de ce point de vue-là, on a pas mal de moyens pour mettre en œuvre des politiques, en fait. Donc, oui, c'est quelque chose qui sera attentat, moi, ça m'intéresserait en tout cas de le faire. Alors, il y avait plusieurs questions que M. de Safran, vous posiez la question du modèle économique, et ça rejoint la question qui revenait du tchat sur le nucléaire aussi, en termes de modèle économique et par rapport aux emplois, et peut-être un peu l'ajustement qu'il y a à faire entre ce qui remonte des sections dans les entreprises et peut-être des fédérations ou des syndicats qui voient un peu le prisme économique lié à l'emploi et le prisme environnemental. Qui veut répondre là-dessus ? J'ai bien envie de répondre. Eh bien, vas-y. D'abord, un mot sur la remarque qui a été faite sur le tchat sur l'anthropocène. Nous, on est quand même dans une logique de transition et on pense qu'on peut largement limiter l'impact de l'activité humaine sur l'environnement tout en continuant à avoir une activité humaine. C'est un moment où une remise en cause complète de notre modèle de société difficilement imaginable parce que les citoyens, les gens qui habitent ici ou là, il y a un moment où ils vont avoir du mal à adhérer à une rupture à ce point violente. Mais on pense qu'il y a de la place et je vais en profiter pour répondre à la question sur l'aéronautique. Ce qui se passe, j'évoquais les 3 millions de logements chauffés au fil tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en clair, ce qu'on pense, c'est qu'il y a des usages aujourd'hui basés sur les énergies fossiles qui sont facilement convertibles. Et en l'espèce, on pense par ailleurs et on y travaille dans le groupe énergie dont je parlais tout à l'heure à la CNBD qu'il y a un modèle alors qu'il ne permettra plus de faire des vols moyens courriers pour 20 euros pour ne pas se mentir non plus. Là, il y a une anomalie environnementale évidente mais on pense qu'il n'y a aucun problème pour concevoir ce qu'on appelle les carburants de synthèse basés sur aucun carburant de synthèse c'est en gros de la méthanation si on veut faire du métal d'autres composants organiques et pour ce faire il faut faire de la captation de CO2 récupérer du CO2 qui est émis il faut le convertir en un carburant ça existe c'est quelque chose qui est réel faisable voire déjà fait pour la méthanation et en l'espèce ça permet de disposer de carburant dont l'impact sur le CO2 correspond à la neutralité carburante puisqu'il y a une captation de CO2 en amont on pense que c'est tout à fait possible et on pense qu'en l'espèce les préoccupations doivent d'abord être centrées sur les facteurs qui sont fortement émetteurs les secteurs pardon fortement émetteurs de CO2 je parlais du chauffage au fioul je vais prendre le transport par poids lourd aujourd'hui le transport par poids lourd on peut le convertir à un usage décarboné plutôt sur des vecteurs décarbonés tels que le ferroviaire donc il faut travailler prioritairement sur ces usages qui sont convertibles convertibles et travailler sur ceux qui ne le sont pas donc en espèce de transport aérien en là travaillant sur les carburants et on sait le faire moi je suis certain que vous travaillez chez Safran et vous travaillez dans d'autres entreprises sur l'usage de carburants alternatifs que Pierre Rosel aujourd'hui utilisait ma question c'était sur les volumes colossaux qui sont nécessaires à la société maintenant sur les volumes colossaux aujourd'hui je vais prendre un exemple pour répondre à la question très vite il y a 1 million de tonnes d'hydrogène consommé en France par an 1 million de tonnes aujourd'hui cet hydrogène là c'est sans doute le pire secteur émetteur de CO2 parce qu'il faut chauffer le méthane pour produire de l'hydrogène et on reproduit à nouveau du CO2 quand on a cette réaction chimique de conversion du méthane en CO2 ce faisant pour faire ce million de tonnes déjà existant d'hydrogène gris il faut à peu près l'équivalent je vais prendre communauté de mesure un EPR il n'y en a pas qui fonctionnent en France mais quand même chacun imagine un peu ce que ça veut dire en termes de puissance de production il en faut 6 donc je suis d'accord avec vous il faut considérablement augmenter les moyens de production à l'électricité là c'est des choix politiques qui ne m'appartiennent pas mais simplement pour éclairer votre question c'est une multiplication significative de la production actuelle alors la SNBC dont on parlait tout à l'heure imagine une production d'électricité qui doublerait à l'échéance de 2050 supposons évidemment qu'on a éliminé les carburants fossiles ce sera peut-être plus mais je vous donne un ordre de grandeur il faut à minima doubler la production d'électricité telle qu'on la connait aujourd'hui Timothée peut-être un rebond là-dessus oui alors allo allo du coup il y a eu plein de questions plein de sujets alors moi je suis assez dubitatif sur le sujet déjà des transitions énergétiques pour une raison c'est que si on continue à augmenter la population sur la planète et on continue à vouloir consommer plus on revient à l'équation assez basique qui est de se dire comment on veut faire plus avec moins et là on a beau vouloir tordre le sud dans tous les sens être technophile ou complètement utopique à un moment donné on a quand même un mur face à nous qui est assez violent et sur lequel on arrive assez vite en disant ça je ne dis pas grand chose à part des évidences mais c'est quand même bien de le rappeler il y a quand même une définition associée autour de l'énergie sur les énergies primaires énergie finale énergie grise hydrogène vert gris tout ça c'est très compliqué donc je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant parce que je ne peux pas mais en fait c'est déjà peut-être important de mettre sur la table ces définitions et des expliquer aux citoyens et de comprendre qu'à un moment donné faire un vol à 20 euros avoir une facture d'EDF ou d'autres énercof ou je ne sais quoi moins cher tous les mois ou constant dans le temps enfin tout ça n'est pas compatible et n'est pas possible déjà il faut dire la vérité et je pense qu'on a un vrai sujet de politique publique de prise de conscience citoyenne donc la bonne nouvelle c'est que maintenant tout le monde veut s'informer sur ces sujets nous quand on a commencé chez ECODEV il y a deux ans c'était très compliqué de mettre ces sujets sur la table d'une direction ou d'un CSE ou de l'équipe c'était marginalisé aujourd'hui c'est devenu le mot des courants donc ça c'est la bonne nouvelle la mauvaise nouvelle c'est que et là je veux faire un peu de politique sans prendre une carte ou autre mais on voit qu'on a des prises de parole médiatiques et des journalistes aussi qui relènent un certain nombre de fausses bonnes idées l'hydrogène est un bon exemple aujourd'hui on peut imaginer que les avions vont être demain à hydrogène on nous vend effectivement une croissance de l'aviation sur le sujet force est de constater que techniquement on n'est pas capable de le faire aujourd'hui donc après on a des alternatives on a des transitions et moi je vais mettre le doigt sur le sujet du nucléaire c'est qu'effectivement est-ce qu'on veut accepter se fournir en énergie décarbonée ou très peu carbonée comme le nucléaire qui amène d'autres problèmes ou est-ce qu'on se dit on refuse ce genre d'énergie et on veut trouver d'autres solutions qui ont aussi d'autres points d'interrogation parce que prenez les éoliennes c'est des milliers d'oiseaux qui sont explosés tous les ans prenez les bains de solaire il y a aussi d'autres enjeux derrière du filière etc. donc c'est des questions et pas ça donc pour moi la première déjà des réponses c'est de se dire il faut qu'on accepte tous d'en vouloir moins de consommer moins et de changer un certain nombre de modèles déjà dans notre tête et dans notre quotidien pour répondre à la question sur la part du particulier et on va dire des sociétés les dernières études je peux citer des gens comme Carbon4 qui ont assez reconnu sur le sujet c'est 20, 30, 40% du sujet quand on est dans notre vie personnelle donc si je deviens écolo c'est-à-dire je prends du vélo pour aller au travail je mange plus de viande et je prends plus l'avion je résous et j'achète 2 kilos de vêtements je résous les 20, 30, 40% du problème pour des profils et des sociétés et donc une partie du sujet la majorité quand on a commencé il y a 12 ans on était à plus de la moitié mais maintenant la machine s'est tellement emballée en termes de production qu'effectivement il faut changer les filières il faut changer les modèles les modèles d'affaires de beaucoup d'entreprises donc par contre il y a les effets induits c'est-à-dire que si je consomme différemment ou je ne consomme pas forcément je vais avoir un impact sur une industrie et elle-même va être obligée de muter parce que soit elle fait sa hit soit elle va évoluer donc il y a quand même tous ces sujets à avoir en tête pour finir sur le sujet énergétique il y a quand même un point qui est important c'est de savoir à quoi ça sert je vais prendre un exemple et j'arrêterai sur ma remarque là-dessus mais l'illustration de la mobilité on se déplace aujourd'hui plus vite plus loin que dans les années 50 et au Moyen-Âge au Moyen-Âge on faisait 10 km maximum autour de chez nous donc on avait un monde qui était proche de chez nous maintenant on va à l'autre bout du monde en plaquant des doigts en moyenne aujourd'hui c'est 50 km à peu près pour déplacer enfin voilà un français c'est environ 50 km donc en fait on a transformé une techno qui était un moteur ou une vitesse qui s'améliore donc on va beaucoup plus vite aujourd'hui qu'il y a 50 ans on a utilisé cette vitesse pour faire quoi ? pour aller plus loin pour consommer encore plus et c'est là où c'est un sujet qui est compliqué parce que c'est neurologique enfin c'est psychologique et c'est enfin ouais on est vraiment sur le la façon dont l'homme voit on va dire son environnement et on va dire son quotidien c'est on transforme une technologie qui est la vitesse pour aller plus loin et en faire plus alors qu'on aurait peut-être pu avoir une autre équation qu'est-ce qui veut dire je vais plus vite du coup je vais gagner du temps et ce temps je vais l'utiliser à faire autre chose et malheureusement dans les volumes et c'est l'étalement urbain qui est associé c'est les modèles de production automobile c'est on va dire la centralisation des sièges sociaux à des endroits où des milliers de personnes sont bienvenues alors avant c'était décentralisé on est vraiment en train de remettre en cause l'urbanisme la politique publique d'aménagement des territoires l'économie de manière générale et c'est vrai que tant qu'on n'a pas le sujet énergétique climat en tête et qu'on n'est pas d'accord sur le constat qui est c'est pas un rhume qu'on a c'est une vraie on va dire maladie grave qui nous tombe dessus et il va falloir la traiter différemment si on n'est pas d'accord sur le constat et si on n'est pas d'accord sur la définition c'est compliqué d'y mettre des solutions et là je vois qu'il y a un vrai sujet de pédagogie la bonne nouvelle encore une fois c'est que tout le monde en veut donc donnons les informations parce que je pense qu'on comprendra assez facilement que de rêver et de prendre l'avion pour aller à l'autre bout du monde à 20, 30, 40 euros à un moment donné c'est comme avoir cette kiloderie qui vient d'Asie à 1,50€ dans la super-ride du coin emballée, transformée on peut se poser la question de savoir si le producteur qui est derrière il vit à juste prix ou est-ce que c'est un modèle qu'on veut tenir dans la durée mais ça nécessite qu'on accepte de faire cette introspection sur soi-même et de dire on est en cause et là on est tous coupables du sujet et tous responsables du changement c'est pas facile Merci Dimodé il y avait d'ailleurs dans le chat a priori la question de la c'était pas tant une question de transition mais davantage de rupture et puis trouver ça qu'à la personne trouver ça timide un peu le registre du lieu sémantique le développement durable etc. par rapport au monde ça me fait penser à la convention citoyenne pour le climat parce que on prend des gens au hasard et on les met avec des scientifiques pendant des week-ends à apprendre et comprendre ce sujet donc on leur donne du savoir ils l'intègrent eux-mêmes pour la plupart en témoignent en disant mais en fait les propositions qu'on fait sont en dessous de ce qu'on devrait faire mais l'acceptabilité fait qu'on ne peut pas aller aussi loin déjà le 90 km heure déjà l'interdiction de certains vols qui atterrient sur des choses quand même très édulcorées ou très limitées en impact ça en filtre on l'avait bien entendu donc on voit que tous les filtres sont arrivés mais quand ils témoignent ils disent je sais que ça va être trop violent ce qu'il faut faire ça serait trop violent pour que ça soit accepté donc on a un sujet d'équilibre politique de prise de parole et clairement on peut dire oui on va tout casser il faut tout changer et on va tous revenir à un fonctionnement moins énergivore très bien mais en fait il y a le sujet de la transition sociale on est dans les polémiques fin de mois fin du monde moi je ne rentre pas dans le débat politique j'essaie juste de mettre des éléments sur la table pour que chacun se dévaproprie et après trouve sa solution mais clairement l'équation n'est pas simple ce qui est sûr c'est que si on revient sur des sujets comme le nucléaire ou des sujets polémiques en fait soit on intègre ce raisonnement et on se dit qu'on le fait sans trop de douleur soit de toute manière on l'a vu cet été on l'a vu l'été dernier on le voit sur les rapports du GIEC on le voit sur même Météo France qui nous donne les projections 2030-2050 c'est pas glorieux et de toute manière ça va être contraint et forcé quand vous avez des pénuries sur des filières et tout je ne sais quoi qui nous impose de toute manière de changer là c'est moins sympa et avec moins le sourire que si on avait un peu apaisé le débat parce qu'aujourd'hui je veux dire nucléaire, pas nucléaire on peut débattre pendant des heures mais on l'a c'est quand même ultime sur notre transition à date est-ce que c'est durable à 50-100 ans je suis pas là pour débattre mais je pense qu'il y a d'autres débats à mettre sur la table avant de rentrer dans ces polémiques sur lesquelles le nucléaire c'est un acquis Mali sur la question de l'accédabilité je vous laisse aller que vous voulez par rapport à ce que vous avez pu entendre moi j'ai envie de reboucler sur ce que tu dis Timothée effectivement c'est l'acceptabilité et durabilité qu'est-ce qu'on est capable et qu'est-ce qu'on peut imaginer voilà grande question parce que c'est un modèle de société qu'on nous a qu'on a qu'on a accepté donc comment changer pour faire en sorte que l'on s'entend les générations futures puissent continuer à vivre dans un monde supportable soutenable voilà c'est la grande question c'est ça la question et tout le monde est concerné et tout le monde peut se projeter après Quid moi je voulais juste revenir sur le rôle de l'expert comptable on avait eu comme préconisation et comme proposition aux parlementaires de dire qu'un expert comptable indépendant financé par l'entreprise pouvait donner une juste vision des choses donc ça n'a pas été retenu indépendant mais l'expert comptable je dirais je rejoins ce que tu dis Christophe peut s'adjoindre l'expertise de cabinet extérieur de personnes formées sur le sujet de l'environnement et je dirais parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé de la biodiversité pour donner son rapport et adosser avec la technique de l'expert comptable donner une bonne vision des choses et pour la biodiversité on en a peu parlé alors je dirais que ça me tient un peu à coeur aujourd'hui je vous donne une bonne nouvelle on va garder le sourire nous avons voulu à la TPCGC déposer un dossier auprès de l'OFB et donc des dossiers qui s'appellent partenaires engagés pour la nature et là hier on a reçu la nouvelle comme quoi on était validés partenaires engagés pour la nature et l'objectif c'est d'oeuvrer pour la biodiversité on a beaucoup parlé de changement climatique de transition énergétique environnementale mais aussi il ne faut pas oublier le volet biodiversité comme le disait aussi tout à l'heure dans le chat quelqu'un il parlait du GIEC il y a eu le rapport de l'IBBS qui croisait avec celui du GIEC qui nous donnait justement les perspectives changement climatique biodiversité pour les 100 années qui viennent donc nous nous avons maintenant cette cette pastille partenaire engagée pour la nature et on a bien envie aussi de permettre à nos militants et le CGC de monter en compétence et en qualité d'expertise sur ces sujets biodiversité liés à l'entreprise parce que c'est très important merci d'autres questions profitez-en allez-y madame je suis une d'autres questions je suis une gérée en professeur et je ne vais pas montrer ce que je ne peux pas les faire tout du coup pour revenir à la question d'expérience comptable vous disiez on n'a peut-être pas forcément en interne les ressources qui nous permettent aujourd'hui de répondre à ces questions pour accompagner les élus sur ces sujets-là donc ma crainte est-ce que ça ne va pas augmenter la facture qui certes est prise en charge par les entreprises mais quand on voit combien les élus CSE parfois hésitent et culpabilisent à dirigeanter des expertises est-ce que ce n'est pas un coup d'été dans l'eau et est-ce que finalement ça ne va pas les faire renoncer à se saisir de ces sujets-là correctement donc quid effectivement de 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 quel coût pour les entreprises de rajouter ce sujet bon écoutez moi je pense que c'est une question de priorité voilà est-ce que le sujet est prioritaire ou pas pour les élus et et puis donc ça viendra à la place d'autres sujets et ça peut ça peut ne pas se faire avec une augmentation du coût qui serait extrêmement importante vraiment on passera peut-être un peu moins de temps excusez-moi on passera peut-être un peu moins de temps à à étudier tel ou traîner tel autre sujet et puis on mettra le focus sur 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 les questions environnementales dans une mission quand on regarde les champs de mission que fixent les élus de CSE aux experts ils ont souvent des dizaines de points donc voilà et je pense que c'est un sujet sur lequel il ne faut pas saupoudrer ça ne sert à rien de mettre un jour il faut si le CSE souhaite avoir des réponses souhaite engager des actions souhaite responsabiliser l'entreprise il faut y mettre des moyens et donc ça veut dire qu'il faut prioriser par rapport à d'autres d'autres questions voilà par expérience dans dans les missions que nous faisons pour les CSE il n'y a pas des enfin nous quand on fait ce que nous demandent les clients mais il y a une partie du travail qu'on peut faire qui n'est pas toujours extrêmement sur des sujets extrêmement importants goulants et voilà je pense qu'on peut très bien faire ça sans que ça pèse sur les finances de l'entreprise et même si ça pèse c'est pas grave si c'est un sujet important ah oui ça aura un coût moins élevé que le fait de ne pas prendre en de ne pas traiter ces risques au moment où il est encore temps voilà donc je ne sais pas si j'ai répondu à la question les entreprises sont prêtes vraiment à aborder ces sujets informations consultations et les gardes c'est la question qui est posée pour savoir si en interne les entreprises ont pris à bras le corps ce sujet là pour justement être en capacité de donner les bonnes informations en vue de permettre ces consultations alors ce qui est clair je crois qu'aujourd'hui on ne sait toujours pas ce qu'il doit y avoir dans la base de données économiques et sociales et environnementales ce qui n'est pas un outil miracle alors si on prend une des dernières grandes consultations qui a été mise en oeuvre par la loi donc en 2013 suite à un accord interprofessionnel donc la consultation sur les orientations stratégiques il a fallu du temps quand même pour que les entreprises elles viennent présenter autre chose que le budget de l'année prochaine quand elles ne découvraient pas qu'il y avait une évolution législative sur la demande des CSE donc bien évidemment que ces changements qui sont mis en oeuvre il va falloir un certain temps pour que ça rentre en vigueur et puis il va falloir la jurisprudence va aussi donner de la substance à un certain nombre d'orientation donc ça va prendre du temps et ça va être les CSE plus motivés qui vont montrer la voie c'est pour ça que je pense que ça sera important aussi d'actualiser nos connaissances et de partager les expériences parce que je pense que certains vont prendre plus de risques que d'autres et certains vont faire des choses plus intéressantes que d'autres et c'est ce qu'on a essayé de faire aussi en réunissant ce tour de table ça montre au moins qu'il y a des initiatives qui ont été prises bien avant la loi climat et donc sur lesquelles vous pouvez vous appuyer donc oui au début ça va être un peu tâtonnant tant du côté élu que du côté direction voilà donc mais ça va progresser le tout c'est d'y mettre je pense que le sujet de toute façon c'est pas un sujet ponctuel on sait tous que c'est un sujet structurant et sur lequel il faut agir et vite alors les motivations sont pas toujours c'est pas toujours au top des priorités il y a vraiment un aspect et tout le monde n'est pas vraiment au courant tout le monde a entendu parler des rapports du GIEC mais mais qu'est-ce que concrètement ça veut dire ça c'est moins clair pour les gens donc bon ben donc il y a d'énormes efforts d'information de formation à réaliser et bon c'est le rôle aussi des organisations syndicales de mobiliser de former de mobiliser leurs militants et nous-mêmes on a un boulot à faire c'est-à-dire que le minimum qu'on puisse faire c'est de questionner les élus au moment où on définit l'émission sur bon et ça vous y avez pensé sur les impacts comment l'entreprise elle agit par rapport à cette problématique environnementale comment elle s'adapte est-ce que vous voulez qu'on travaille dessus c'est à nous de proposer parce que il y aura dans les CSE où il y a des gens un peu plus éthérés un peu plus militants la question viendra naturellement mais il y aura plein d'autres cas où ils ne se poseront même pas la question et donc s'ils ne viennent pas la poser et bien ils ne la saisiront pas spontanément donc mais par expérience ce que je sais c'est que les CSE ils écoutent les idées qu'on apporte et quand ils trouvent qu'une idée a du sens et bien ils s'engagent et donc derrière on fait des missions et ça contribue aussi à élever le niveau de connaissances d'informations de prise en compte etc bon alors ensuite c'est clair que ce n'est pas avec cette loi que les choses vont instantanément et radicalement changer c'est très clair voilà donc comme pour d'autres sujets vous savez que le dialogue social déjà ça ne va pas de soi en France donc on part déjà pas d'une situation qui est extraordinaire donc déjà il faudrait que les CSE et les organisations syndicales soient peut-être un peu plus reconnues si vous et puis on regarde par rapport à l'Allemagne on est très très loin et déjà enfin je ne peux pas faire la comparaison si on ne peut pas prendre du temps pour ça mais on part pas de la même situation donc il va falloir maintenir un effort dans le temps qui va être important moi je n'ai pas de doute sur le fait que ça soit possible de faire évoluer les choses mais c'est pas la peine d'espérer une recette magique je n'en ai pas malheureusement oui monsieur oui question donc là sur ce sujet par exemple supposons que dans les orientations stratégiques donc si l'entreprise joue le jeu pendant des informations on est fait que ce soit bien on est sincère dans la loi mais dans l'hypothèse où justement il n'y a pas il n'y a pas cet engagement du côté de l'action d'entreprise qu'est-ce que peut faire le CSE sans les marges de manœuvre volontiers on parle du CSE et c'est très bien mais c'est l'occasion de parler de la gouvernance d'entreprise vous évoquer la stratégie de l'entreprise j'ai la chance effectivement de représenter les salariés en conseil de surveillance d'Enedis pour rebondir sur ce que tu as évoqué de la presse du climat dans les travaux qu'on a mené de concert avec l'employeur il faut évidemment que le terrain de jeu soit favorable on a souhaité qui a un engagement fort des salariés sur la question de la transition énergétique et écologique alors on parle de transition écologique parce que chez Enedis on a des préoccupations importantes vis-à-vis des oiseaux particulièrement et des lignes électriques d'où la biodiversité que tu évoquais et dans le cadre de la gouvernance d'entreprise au sein du conseil de surveillance on a pas mal avancé sur ce chantier et la fresque du climat qui a aujourd'hui été vécue par à peu près de l'ordre de 10 000 salariés d'ores et déjà concernera d'ici 12 mois 40 000 salariés ils l'auront tous vécu alors pour ceux qui connaissent c'est un vrai moment de réflexion de développement de pistes et ça va alimenter considérablement le travail des CSE donc du CSE central pour ce qui concerne l'entreprise mais aussi des CSE d'unité en région et donc c'est quelque chose qui à mon sens est très important et la question est très bonne d'intégrer ça dès les réflexions stratégiques concernant l'entreprise et donc de les intégrer dès les travaux du conseil d'administration et des conseils de surveillance là où les représentants des salariés sont présents il n'y en a pas dans toutes les entreprises je voulais répondre à monsieur sur les petites entreprises juste après mais clairement c'est un vrai levier que de travailler dès le cadrage stratégique de l'entreprise dans l'organe de gouvernance qui est le conseil d'administration ou le conseil de surveillance avec derrière une déclinaison donc évidemment je travaille en tant qu'administrateur salarié avec les autres administrateurs salariés d'autres organisations syndicales on travaille en lien direct avec les représentants de notre organisation qui sont en ce mais je voulais vraiment insister sur le cadrage stratégique à mon où les administrateurs salariés ont un vrai rôle à jouer alors pour ce qui nous concerne l'Enelis est très engagé donc c'est plus facile c'est pas toujours aussi simple j'en suis sûr et voilà c'était la réponse que je voulais apporter donner un peu de sens aux organes de gouvernance alors tu as un retour sur les PME ? alors sur les PME évidemment chez l'Enelis on a une entreprise qui est totalement outillée pour répondre aux besoins qu'on évoque ici alors sur les plus petites entreprises on est vraiment dans la capacité qu'a de notre fédération à donner alors qu'on est par des écrits c'est à dire qu'on est en capacité de diffuser des éléments qui leur permettent d'intégrer des problématiques sectorielles qui les concernent donc c'est pas aussi efficace que ce que peut proposer une grande entreprise en interaction avec les représentants du personnel mais pour autant on leur donne c'est ce que je disais au début au moins à comprendre les enjeux qui sont liés à la transition énergétique et à la transition écologique alors ce dont je parle c'est sur le secteur qui est le mien sur le secteur d'énergie mais je sais que côté CPT il y a la même chose sur le secteur automobile parce qu'il y a des grands acteurs mais il y a aussi des petits donc on est vraiment dans le rôle de la fédération au niveau de la branche sur l'accompagnement des petits c'est quelque chose qu'on prend aujourd'hui vraiment en compte parce qu'évidemment on ne peut pas laisser des PME, TPE à l'abandon entre guillemets sur ces sujets là surtout que ça a été dit plusieurs fois ce sont des sujets très complexes et une vraie complexité derrière merci des sujets qui sont abstraits la loi dit le CSE est informé consulté sur les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise je ne connais pas le sujet mon entreprise des ménages va fusionner avec une autre entreprise c'est quoi les conséquences environnementales vous voyez je pense que pour les élus il faut du concret il faut des mises en situation pour pouvoir leur donner des idées de questions à poser à la direction oui on voit bien que vous êtes l'animateur d'un guide des CSE à la recherche de réponses donc oui après chaque situation est spécifique donc il faut comprendre que la loi n'est pas prévue ce type de choses la question c'est effectivement concrètement il fait quoi le CSE il refuse d'émettre un avis parce qu'il estime qu'il ne peut pas tous les documents qui sont nécessaires pour se forger les documents sinon il saisit le juge il fait quoi le CSE concrètement quelle que soit la taille de l'entreprise petit, moyen, grand parce que là de toute façon on parle d'un côté là qu'il y a minimum 50 salariés sans dire le maximum de salariés donc si l'employeur ne joue pas le jeu par rapport à cette information en vue d'une consultation que fait le CSE c'est bien que refuser d'émettre un avis ça ne sera pas d'une chose voilà si ça empêche l'employeur de mettre en oeuvre son projet je pense que ça va vite avoir des effets et que ça peut engendrer un certain nombre de décisions voilà non mais bon voilà quand vous savez qu'on arrive à arrêter quand même une partie des projets au moins retarder modifier à construire un rapport de force en utilisant ce type de choses c'est le travail quotidien des avocats qui travaillent pour les représentants du personnel et donc ça arrive fréquemment sur les PSE ou sur d'autres types de négociations donc moi je pense qu'il va falloir il y aura des dans ces situations là où les employeurs ne jouent pas le jeu et il y en aura soit par ignorance ou parce qu'ils n'ont pas envie et bien il faudra le faire avec les élus qui sont déterminés bien évidemment et on pourra mettre en oeuvre des stratégies judiciaires qui permettront de faire évoluer les choses moi j'en 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 suis moins que juriscréance à suivre si je puis me permettre sur le sujet des élus CSE même si ce n'est pas mon expertise nous on est mandatés aujourd'hui très peu de fond mais on accompagne un certain nombre d'élus et de CSE justement sur ce sujet pour moi il y a deux niveaux il y a le niveau partager ce savoir et essayer de finalement trouver des actions concrètes et déjà de partager ces informations ça c'est la première chose ça paraît évident mais aujourd'hui il y a très peu d'élus très peu de CSE qui s'intéressent encore à ces sujets la loi est floue ça vient d'arriver on a plein de bonnes raisons de se trouver des excuses ou des raisons et elles sont légitimes pour la plupart mais il y a quand même ce savoir tu parlais des formations il y a quand même pas mal de leviers pour diffuser ces sujets et après il y a le deuxième niveau pour moi il y a des moments clés qui permettent quand même de mettre sur la table le sujet si on prend les négociations annuelles obligatoires sur le sujet de la mobilité par exemple la loi d'orientation des mobilités dit il faut qu'il y ait un bon accord ou qu'il y ait un accord entre direction représentant du personnel sur le sujet de la mobilité durable pouvoir d'achat transition écologique etc donc il le décline en différents leviers aujourd'hui moi je veux aussi bien questionner la FEP le MEDEF que les organisations syndicales pour savoir qu'est-ce qui est un bon accord parce qu'en fait on se tape dans la main pour dire c'est bon on passe à l'étape suivante et au sujet suivant ou on est dans une tension qui est souvent un peu stérile parce que c'est vraiment c'est bien c'est pas bien c'est noir ou blanc et puis je veux plus de pouvoir d'achat ou moins on est dans un débat souvent qui n'est pas objectivé par des vrais indicateurs permettant de savoir si on est dans une bonne ou mauvaise dynamique pour répondre à la question ou à la remarque sur qu'est-ce qu'on peut faire concrètement moi je m'arrête au sujet qu'on traite un peu c'est le sujet du carbone ou d'ailleurs qui peut s'élargir de plus en plus au sujet de la biodiversité parce que c'est très très lié au final et sur le sujet de la mobilité si je prends ces deux points vous avez des outils alors attention à ce qu'on appelle un bilan carbone parce qu'on en a beaucoup parlé mais la loi ne vous dit pas de faire des bilans carbone la loi vous dit faites des bilans d'émissions de gaz à effet de serre sur un périmètre qui n'est que direct donc en fait la loi vous dit comptabilisez vos émissions qui pour 80% des entreprises françaises ne sont pas représentatives de la réalité de l'emprunt après il y a un deuxième niveau c'est faire un bilan carbone donc là en bonne et due forme c'est une méthodologie développée par l'ADEME ça fait 20 ans que ça existe c'est assez robuste aujourd'hui alors avec des degrés d'incertitude très bien mais peu importe parce que ce qui nous intéresse c'est de savoir si c'est une tonne dix tonnes cent tonnes et pas rentrer dans la virgule comme une comptabilité analytique classique et là il y a des vrais accompagnements aujourd'hui mais qui nécessitent d'y mettre des moyens et les moyens ne sont pas négligeables en euros mais au regard des enjeux ils sont infimes parce que c'est souvent est-ce qu'on anticipe ce risque c'est un peu le métier d'assureur est-ce que je paye un petit peu tous les jours et le jour où ça m'arrive je suis couvert ou est-ce que j'attends le dernier moment et là je ne vais pas vous citer toutes les catastrophes et tous les enjeux qui nous tombent dessus parce que c'est assez alarmiste mais on va dire qu'un employeur n'a aucune raison de se fermer les yeux ou de faire l'autruche sur le sujet donc malheureusement les moyens sont souvent très limités il y a des associations qui scannent un peu les entreprises françaises et qui vous disent que sur 38 analysés du CAC 40 il y en a deux qui sont à peu près compatibles à l'accord de Paris donc même chez les gros ce n'est pas encore acquis et pour finir il y a le troisième niveau qui arrive depuis peu et qui devient à mon avis très intéressant c'est est-ce qu'un CSE ne peut pas financer une définition après un bilan carbone d'une stratégie climat de son employeur qui est de décliner les accords de Paris par rapport à son activité les méthodologies il y en a plusieurs il y en a une qui est française qui est développée par l'ADEME qui est acte pas à part donc là l'idée c'est de décliner concrètement poste par poste émission par émission activité par activité est-ce que c'est compatible ou pas ou quelle est la trajectoire à suivre pour être compatible donc si je prends deux exemples concrets financer des études permettant de mettre sur la table des données objectives pour arrêter de dire mon employeur il est bon il n'est pas bon ou que l'employeur dise lui-même je suis performant pas sur l'énergie énergétique ou climatique ou biodiversité peu importe et de l'autre côté on peut prendre des cas concrets dans les NAO où là on peut amener aussi sur la table non pas des choses un peu fictives parce que le climat c'est physiquement réel mais on va dire qu'on ne le voit pas mais par exemple sur la mobilité quotidienne qui est l'un des plus gros postes émetteurs de carbone et qui d'ailleurs dans notre quotidien est un sujet de qualité de vie au travail et un sujet de stress c'est un sujet quotidien en fait donc très concret voilà merci Timothée ça sera ton mot de conclusion le temps tourne on va terminer donc merci ça sera ton mot de conclusion parfait et mais Didier ça sera également ton mot de conclusion introduction parce que tu n'es pas intervenu dans le cadre de cette séquence je voulais intervenir même si ça ne répond pas forcément aux questions je voulais rebondir sur les interventions de Christophe en disant que moi je crois vraiment que la dimension formation et information est très très importante et l'exemple de la convention citoyenne que tu as rappelé pour moi il est vraiment éclairant c'est à dire qu'on prend des gens lambda on les informe on les forme et ils arrivent à des conclusions qui pour beaucoup vont être qualifiées d'écolos alors qu'en fait c'est pas écolo c'est juste une réponse à l'équation et donc en fait si on est capable de former tout le monde et voir comment on le fait il faut vraiment que tout le monde soit informé de manière à comprendre ce que ça veut dire l'urgence climatique une fois que tout le monde a compris la cible là on peut commencer à se mettre autour de la table essayer de définir une trajectoire ok il y aura sans doute des effets collatéraux il faut qu'on réfléchisse aux mesures d'accompagnement mais si on est d'accord sur la cible on peut travailler ensemble mais pour être d'accord sur la cible il faut que les gens soient informés et je pense qu'au niveau d'une entreprise c'est pareil à partir du moment où tout le monde est informé de ces sujets que ce soit les salariés la ligne managériale la direction ils ne sont pas plus bêtes que les autres et pas parce qu'ils sont à la direction qu'ils ne comprennent pas ces sujets là donc si on leur expose ils vont voir qu'il y a sans doute des axes stratégiques à revoir donc voilà je milite pour cette branche formation merci Didier Madine moi je dirais que deux points deux axes déjà avoir une vision des filières d'avenir porteuse d'emploi par rapport à la transition environnementale bien cibler les métiers en mutation et avoir vraiment je dirais entre guillemets un grenel de l'emploi vert parce que ça manque vraiment d'une manière prévente et c'est peut-être enfin c'est sûrement un sujet de questionnement et d'angoisse pour certains certains salariés et même leaders et puis je dirais le deuxième point c'est informer et former les représentants syndicaux donc c'est pour ça que nous à la CFE-CGC on veut avoir des formations des informations sur la possibilité de faire et utiliser les leviers juridiques pour réussir la transition écologique ça va être très rapide je suis d'accord avec tout ce qui a été dit à l'instant et simplement moi je suis optimiste sur notre capacité en étant demain plus sobre qu'on est aujourd'hui plus efficace énergétiquement avec des solutions qui existent je pense qu'il y a la place effectivement pour une transition qui soit réussie et qui nous assure tout ce qui a été dit sur la question des emplois sur la protection de l'environnement je pense qu'il y a la place je suis plutôt optimiste et c'était mon mot de conclusion donc opportunité question moi je souhaite remercier nos invités je pense que et puis le public les questions du public je pense que c'était trappé par le nombre de questions quand même qu'il y a eu et je pense que on ne les a pas toutes répercutées donc voilà vous avez compris qu'on n'a pas forcément toutes les réponses mais qu'en tout cas il y a de la motivation qui est forte voilà donc je pense que moi aussi je voudrais dégager un message d'optimisme il y a 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 une problématique il y a des moyens qu'on pourrait souhaiter supérieurs mais il y en a quand même et ensuite c'est une question de priorisation de motivation on peut y arriver donc moi ce que je propose en fait c'est de vous donner rendez-vous l'année prochaine en fait dans ce type de configuration pour faire un premier bilan de ce qui a été fait de façon à ce que ce soit pas juste un thème d'actualité pour 2021 mais que ce soit un sujet sur lequel on puisse partager régulièrement voilà dans le cadre de ce type de bilan merci à Sextran d'avoir reporté cette matinée merci à Bucing pour vos interventions merci de votre participation dans la salle dans la vraie vie et dans le chat et à bientôt et sujet à suivre on a bien noté que vous êtes en recherche de concrétude et que et voilà merci à Bucing